Je me suis lancé l'idée de faire une application web permettant de calculer les dégâts de toutes les combinaisons d'armes sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez contribuer au projet, parce que vous avez peut-être un rôle à louer. Et si vous avez la flemme de voir la vidéo, vous pouvez toujours kipper jusqu'à la dernière partie si vous voulez participer. Avant de commencer, pour rappel, s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui ne connaissent pas le dernier jeu Zelda, Tears of the Kingdom, Alors dans le jeu, on peut combiner n'importe quoi à n'importe quoi. En gros, selon les combinaisons, on aura plus ou moins de dégâts. Et du coup, je me suis dit que ce serait fun de pouvoir tester directement depuis une webhub sans avoir à récupérer toutes les armes du jeu soi-même. Ok, donc pour info dans le jeu, on a 252 différents matériaux et on a 117 armes, ce qui nous fait 29 484 possibilités de combinaisons. Sachant qu'en plus, on peut aussi fusionner les armes qu'on traîne. Donc si j'additionne aux matériaux, 43 000 possibilités. Et en plus, il y a d'autres matériaux que je ne compte pas, c'est-à-dire les matériaux qu'on peut ramasser mais qu'on ne peut pas prendre dans son inventaire, style des trucs que vont dropper certains monstres qu'on peut combiner sur le moment mais qu'on ne peut pas garder dans son inventaire. Ok, donc là déjà, premier problème, comment récupérer les données du jeu ? J'y ai songé, mais personnellement, j'ai jamais craqué de console pour récupérer les fichiers d'un jeu. Enfin non, j'ai voulu télécharger des versions illégales du jeu. Et ouais, je tenais trop à ma Switch pour tenter quoi que ce soit moi-même. Forcément, je me suis d'abord dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une API qui a déjà toutes les données ? Je vous rappelle, une API, c'est un intermédiaire entre une base de données et un client. Donc ça peut être un bot, un site web. Et donc je me suis dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas déjà une base de données qui nous donne gratuitement toutes les infos dont on a besoin ? Non, non, non. Au moment où je tourne la vidéo, il n'y en a pas. Du coup, solution numéro 2. Je me suis tourné vers le webstrapping. Donc qu'est-ce que c'est que le webstrapping ? En gros, le but du webstrapping, là, ça va être de trouver des sites, des répertories, donc ces matériaux, toutes ces armes dans des tableaux sur leur site. Ou peu importe de quelle façon ils l'affichent. Et nous, à l'aide d'un script, on va pouvoir aller le récupérer directement dans les pages HTML. Ok, donc je vais trouver ce site sur 20 sites. Et à partir de là, on va pouvoir récupérer à la fois le nom des armes et pas mal d'autres données. Donc nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est seulement l'attaque. Ils ont aussi, bien sûr, d'autres données que vous voyez là. On a aussi les matériaux qu'on peut récupérer. Et le seul truc qui m'a un peu embêté, c'est que dans leurs termes d'utilisation, ils précisent bien que tout ce qui est sur leur site est leur propriété intellectuelle. En soi, si je récupère les textes et les attaques des différentes armes, c'est pas eux qui les ont inventées. Il n'y a aucun moyen de faire le lien avec moi. Par contre, c'est vrai que ce serait sympa d'afficher des images sur le site. Et ça, ils pourraient rapidement me retracer si j'utilise leurs images. Du coup, j'ai commencé à chercher d'autres solutions. Mais en attendant, j'avais quand même commencé à développer le site avec cette solution temporaire. Et du coup, un peu plus tard, pendant que j'ai développé le site, je suis tombé sur ma solution parfaite. En fait, à la base, je cherchais juste un son. Le son que fait la petite fusion dans le jeu. Sauf que j'en ai trouvé. J'ai trouvé aucun moyen d'isoler ce son. J'ai trouvé aucune vidéo YouTube où il y avait juste le son sans personne qui parle par-dessus ou quoi que ce soit. Mais bref, ma recherche m'a amené à tomber par hasard sur le poste d'un redditor. Donc, un utilisateur reddit qui avait répertorié absolument toutes les armes, tous les matériaux. Il a même déjà fait, dans son Google Sheet, des formules de calcul. C'est hyper complet. Et il y a également, du coup, les images. C'est super, j'ai tout qu'il y a directement sur un CSV. Sauf que c'est pas si simple que ça, en fait, de récupérer les images d'un CSV sur Google Sheet. Du coup, je suis entré dans une nouvelle galère, évidemment. Je vais pas tout vous détaimer. En gros, à la fin, j'en suis venu à convertir ce CSV en site HTML. Ce qui contient une table à partir de ce CSV. Et j'ai dû faire des regex sur le HTML pour, pas qu'il affiche les images, mais les liens des images. Pour ensuite le reconvertir en CSV. Et enfin pouvoir l'utiliser. Pour que j'ai encore eu pas mal de galères avant que le CSV soit bien conforme. Mais bon, ça a fini par marcher. Ok, bon, on passe à la partie. Assez facile. Je me tue fais une petite maquette sur Figma pour y voir plus clair. Je suis pas un expert en design. J'ai fait des trucs assez simplistes. Mais je voulais aussi que ce soit bien sûr accessible. Et facile à comprendre comme interface. Pour n'importe qui qui arrive sur le site. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai aussi cherché à trouver le son du jeu. Pour la petite animation. Mais en vain. J'ai trouvé un son qui est pas trop mal. Qui se rapproche un petit peu. Donc voilà, je vous montre le site vite fait. Du coup, on sélectionne nos armes ici. Pour l'instant, on peut faire une recherche. Désolé, c'est en anglais seulement pour l'instant. Donc on a par exemple là le boomerang qui a 8. Et ici, on peut sélectionner un matériau. Ou bien sûr, comme je vous l'ai dit, une autre arme. Parce qu'on peut combiner les armes aux armes. Et là, on va voir le petit total qui fait les petites animations. Et ce fameux bruit dont je vous ai parlé. Donc pour le développement du site, j'ai utilisé mon framework favori. Reaccess. Pour les animations, j'ai utilisé Motion One. En soi, donc il y a plein de features que je pourrais rajouter. Voilà, j'avais déjà posté le truc sur Twitter. Et j'ai directement eu des gens qui m'ont suggéré. Ordonné par, par exemple, les armes les plus puissantes. Les matériaux les plus puissants. Et également, du coup, il faudrait intégrer aussi tous les multiplicateurs. Si vous avez un peu joué au jeu, vous avez capté qu'il y avait des armes qui... Si on les combinait entre elles, avaient différents bonus. Par exemple, on va avoir des armes. Si elles se combinent, elles vont avoir un bonus x2 sur le total de dégâts. Et ça, moi, je ne l'ai pas intégré. Donc, moi, j'ai juste récupéré combien de dégâts de base font les armes et les matériaux. C'est pour ça que les calculs ne sont pas toujours bons dans le cas où il y a un calcul spécial à faire en plus. Alors, en soi, rien ne m'empêche de récupérer les données de la personne qui a fait la Google Sheet sur Reddit. C'est-à-dire, comme vous le voyez, il y a pas mal de colonnes. On pourra avoir toutes les infos qu'on veut. Mais je me sentirais un peu mal de lui récupérer encore des données sans même qu'il soit au courant. Bien sûr, dans le site, j'ai mentionné sa Google Sheet et j'ai fait un lien pour que les gens puissent y aller. Mais bon, ça serait quand même un peu abusé de récupérer tout son boulot comme ça. Donc, j'ai pris la décision d'envoyer un message à ce redditor il y a deux semaines. Voilà ce que je lui ai dit. Bonjour, je suis un grand fan de ton travail sur les données spreadsheet sur Tears of the Kingdom. Je me disais que ce serait super de faire une interface cool pour utiliser ces données. Je te laisse regarder. Je l'ai fait pour l'instant. Là, je lui envoie le lien du site. Je t'ai déjà mentionné dans la section About, mais je pense que ce serait encore plus cool si on pouvait travailler ensemble sur ce projet. C'est juste un prototype. Je n'ai pas encore utilisé quoi que ce soit en rapport avec les multiplicateurs. C'est-à-dire par exemple les armes Gerudo, etc. Enfin bref, dis-moi ce que tu en penses que je serais si heureux de travailler avec toi sur ce projet. Et là, les journées passent, les journées passent, je commence à me dire. Bon, c'est mort, le mec il s'en balèque. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Bref. Et au bout d'une semaine, incroyable, tu es trop heureux, je reçois un message que je vous affiche. Voilà, oui, du tout, je suis incroyable et qu'il aimerait le ouf. C'est avec moi qu'il a trop autre pour qu'il fait mon site. Euh, voilà, il aimait quand même m'envoyer de l'argent pour travailler avec moi tellement c'est un privilège. Non, bon, ok, vous avez pigé, il m'a jamais répondu. J'ai pas d'amis. Et du coup, je vais quand même pas lui voler son travail. En tout cas, pas plus que ça, je trouverais ça pas cool. Donc j'ai pensé à une autre solution. Prendre mon tableau à moi, collaboratif. J'ai pas mis mon projet en public sur GitHub, mais j'ai fait un deuxième repo GitHub avec juste les CSV qui sont directement reliés au site. Donc si vous voulez modifier sur GitHub, ça va directement modifier le site. Et donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à faire un tour dessus. Et peut-être, pourquoi pas, si jamais, je sais pas, dans un monde parfait, on collabore tous ensemble, on va pouvoir remplir toutes les choses dont on a besoin. Et peut-être même plus. Et avoir des features incroyables. Peut-être qu'on pourrait même se débrouiller pour afficher les noms qui sont clés quand on combine les armes, vu que ça donne un nouveau nom à l'arme. N'hésitez pas aussi à me contacter, à me faire des suggestions sur ce projet. Donc, en gros, vous avez juste à cliquer sur le lien vers le repo GitHub que je vous ai mis en description. Et donc, vous allez avoir deux fichiers que vous pouvez modifier, Materials CSV et Weapons CSV. Alors, pour les modifier, il faut quand même s'y connaître un tout petit peu sur GitHub. Je vous ai quand même détaillé tout ce qu'il faut faire. Le principe, c'est de me faire une pull request. La première chose, vous allez forquer le repo en cliquant ici. Ensuite, une fois que vous l'avez forqué, vous clonez le repo que vous avez forqué. Je vous conseille d'installer ensuite une extension pour VS Code pour éditer le CSV. Et à partir de là, vous rajoutez ce que vous voulez dans le CSV. Vous faites vos push. Vous allez créer votre pull request. Voilà, c'est détaillé ici comment vous allez pouvoir la créer. Et vous m'expliquez bien ce que vous avez rajouté, ce que ça signifie. S'il y a vraiment besoin d'expliquer. Sinon, si c'est évident, ne vous placez pas la tête. Et moi, de mon côté, j'aurais plus qu'à accepter les changements. Ça va automatiquement aussi se rajouter sur le site. Et s'il y a des nouvelles colonnes, vous pouvez bien sûr en ajouter. Il va falloir qu'on en ajoute de toute façon. Moi, à ce moment-là, je vais aussi changer la logique du site pour que ça fonctionne avec ces nouvelles colonnes. Ok, donc bref, voilà, c'était tout pour ce projet. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me contacter ou à me faire des suggestions. Et la prochaine fois, je vous parlerai de ma deuxième chaîne YouTube. Il est complètement automatisé et qui poste du contenu sur Pokémon tous les jours. Si ça vous intéresse. Bref, adios ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !